Et là, il a bougé. L'IA s'est manifesté. L'intelligence artificielle s'est mise en route. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que regardez, il bouge. Aujourd'hui, nous allons faire un petit remake, mais petit partie par partie, des vidéos que j'ai faites à propos de l'IA. J'ai bien constaté que lorsqu'on se lance dans la création de jeu, le plus important, c'est l'IA. Créer de l'interaction avec le jeu. Enfin, en tout cas, que le jeu interagisse avec nous. Qu'on ne soit pas juste là, en train de tirer par là. Donc, on va créer un character. Donc, vous allez utiliser le third person example map. Vous allez là, dans New Project. Et vous sélectionnez third person. D'accord ? Et vous faites créer. Donc, moi, j'ai dit la créer. Alors, ensuite, vous allez dans third person BP. Vous allez trouver dans Blueprint. Vous allez trouver third person character. Eh bien, on le duplique. On l'appelle Bob. Voilà. Vous faites tous comme moi. Vous l'appelez Bob. Parce que s'il ne s'appelle pas Bob, il ne va pas bouger. On supprime tout ça. On n'a pas besoin de ça chez Bob. Bob n'a pas besoin de caméras. Bob n'a pas besoin de caméraboum non plus. Bob, on peut même lui changer... On voit son matériel. Bob, on peut lui donner un matériel stylé. Comme ça, par exemple, là. Comme ça. Donc, ça compile. En attendant, on va taper quelque chose très rapidement. Dans le programme de Bob. On prend le PIN ici. Contrôleur. Et on fait get AI contrôleur. À partir de là, il demande encore un autre PIN. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Contrôle d'acteur. C'est qui ? C'est lui-même. Donc là, on fait self. Get a reference to set. Donc, get a reference of this instance of the blueprint. Donc, lui-même. De Bob. Il s'agit de Bob. Bob lui-même est contrôlé par l'IA contrôleur. L'IA contrôleur. Pour faire un simple move to actor. Mais attention. Il ne va rien se passer. Si on ne sette aucun goal. Donc là, il faut spécifier le goal. Le goal, ce sera... Ce sera... Ce sera nous-mêmes. Écoutez. Le player pauvre. Le joueur. On veut que l'IA interagisse avec nous. Donc, on va mettre Bob ici. Regardez, Bob. C'est pas beau ? J'adore. Très stylé. Très... Voilà. Brillant. Enfin. Play ! Et là... Oh ! Bob ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, vous grattez le cuir chevelu pendant les jours. Enfin, les heures, les minutes, les heures. Les jours. Pourquoi ça ne bouge pas ? Je ne comprends pas. Je vais appeler Michko. Je vais appeler le jour de drill. Mais, je vais sur les tutos, les forums. Et là, vous trouverez forcément la solution qui est très simple. Vous allez dans volume ici. Vous voyez ? Sur le côté, dans les mods. Vous allez dans volume. Et là, vous avez tout un tas de volume. Super intéressant. Comme par exemple, le guise. Très intéressant. J'en ai jamais. Je ne l'ai jamais avant utilisé. Il y en a qui l'utilisent. Mais bon, voilà. Nous, on a besoin de ça. Nav management volume. Je vais vous placer ici. Et vous voyez, il y a déjà un petit carré vert. Alors, ça, c'est normal. C'est parce que j'ai déjà activé la clé P. Vous appuyez sur P, sur le clavier. P. Et ça vous active la zone de navigation. Donc là, on le laisse comme ça. On va dans le détail. Ici, là, sur le palais de droite. On descend. On ne modifie pas le scale ici. On ne modifie pas le scale. Alors, on ne va pas modifier le scale comme ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, nous, on travaille comme des pros. Et nous, on va dans brush setting. On va là. On va set 5000. Parce que je trouve que 5000, c'est bien. En X. 5000. En Y. Et en Z. Donc, en hauteur. Et là, oh, tout est vert. Tout est couvert. Très bien. On est content. Là, on peut faire play du coup. Et là, il a bougé. L'IA s'est manifesté. L'intelligence artificielle s'est mise en route. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que regardez, il bouge. L'intelligence artificielle s'est mise en route. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que regardez, il bouge. Et voilà. Il ne bouge qu'une seule fois. Il bouge qu'une seule fois. Il atteint son objectif. Il s'arrête. Par exemple, là, je ne bouge pas. Il s'arrête. C'est bon. Il atteint son objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il continue tout le temps. On veut que Bob couvre. Donc, on n'a pas besoin. On ne veut pas qu'il le fasse qu'une seule fois. Et ça, c'est à cause de ça. EventBillingPlay. EventBillingPlay, c'est bon. C'est event. Il est appelé une seule fois. Au moment où je commence. C'est ça. EventBillingPlay. Nous, ce qu'on veut, c'est eventTick. Bon. Je ne veux pas vous compliquer trop trop pour l'instant. On va utiliser l'eventTick. Même si ce n'est pas une très bonne chose. D'un point de vue spécialiste. C'est-à-dire que l'eventTick, ça consomme. Ça consomme beaucoup d'énergie. N'est-ce pas grave. Il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un seul Bob. Donc, ça va. Allez, Bob, suis-moi. Donc, Bob, me suis. Et voilà, on souhaite. Bob ne sait pas sauter. C'est pour ça qu'il n'a pas sauté. Voilà. Très bien. Bob nous suit partout. C'est super. Et puis, on peut en avoir plein de Bob. Comme ça. Voilà. Et voilà. Plein de Bob qui nous suivent partout. Mais Bob court un peu trop vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en ce que Bob. Il penche 300. Hop. On modifie. Pardon. Je suis allé un peu trop vite. On va dans Character Movement. On va ici. Dans Walking. Character Movement. Walking. C'est un truc du character. Donc, on va dans Max Volt Speed. Et on fait un 300. Vous pouvez mettre un 100, un 200. Bon, là. On va traîner un peu. Mais là, 300, voilà. 300. On est plus rapide que lui. Et là, ça fait un peu plus jeu. On a une chance de gagner. Une chance de gagner. On peut le semer. On peut le semer. Au purée. Voilà. Et voilà. Et voilà. On a l'IA. Donc, je viens de vous montrer comment utiliser le Simple Move to Actor Mode. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. À la prochaine.